bonsoir tout le monde ça me fait très plaisir d'être à Brest à chaque fois que j'ai l'occasion de venir à Brest effectivement ça me rappelle de très très bons souvenirs parce qu'en réalité je suis venu la première fois à Brest en 1980 et il y a une personne à qui je voudrais dédier cette conférence quelqu'un qui m'a beaucoup marqué Jean-Yves Floch qui nous a quitté en réalité il y a cinq ans presque jour pour jour et donc dans sa dernière année il avait écrit un livre qui s'appelait les secrets des algues en 2010 mais déjà il m'avait divulgué quelques secrets des algues en 1980 quand j'étais venu donc faire ma licence ma maîtrise et puis aussi ma thèse donc en 85 sur le pioka ou chondrus crispus et puis après je suis parti en 1989 à l'université du Nouveau-Brunswick sur la côte est du Canada mais je reviens à peu près tous les deux ans parce que je suis aussi un membre du conseil international de l'IUM et donc ça me fait toujours plaisir de revenir à peu près tous les deux ans et donc je suis aussi très content de voir ce soir deux autres profs de la même époque donc Paul Treger et puis Michel Desmarec ça me fait très plaisir que vous soyez là ce soir parce que c'était mes profs dans les années 80 donc voilà donc l'aquaculture multitrophique intégrée et puis aussi l'AMTI comme on l'appelle et puis aussi le logo nous l'avons créé il y a juste 11 ans donc on peut aussi célébrer cet anniversaire on a créé ça en 2004 dans un hôtel à Saint-Jean au cours d'une conférence moi à l'époque je parlais de d'aquaculture intégrée et puis il y avait aussi Jack Taylor de Pêche et Océans Canada qui parlait de multitrophique aquaculture donc on a mélangé tout ça et on a donc eu l'intégrité de multitrophique aquaculture IMTA ou ici l'AMTI donc on a créé ça en 2004 mais en réalité c'est une pratique qui est bien 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 plus vieille puisque par exemple de 2000 ans avant Jésus-Christ on voit déjà un document en Chine le Hu Yubin qui parle d'intégration de poissons de plantes aquatiques parce que c'est surtout de l'aquaculture d'eau douce et puis de légumes on voit ça en Chine donc en réalité donc nous on a simplement remis ça à la mode mais c'est quelque chose de très très vieux donc l'AMTIA c'est disons remettre tout ça à la sauce canadienne vous avez par exemple un site d'aquaculture sur la côte est du Canada donc ça ce sont des cages de saumon deux cages de moules et puis deux radeaux d'algues et puis il y a aussi quelqu'un qui fait ça sur la côte ouest sur l'île de Vancouver où on a donc des poissons des invertébrés et puis aussi des algues ici voilà donc c'est ce que l'on fait comment ça marche alors oui je m'excuse il ya quelques diapositives qui sont en anglais mais on va expliquer tout ça donc l'aquaculture multitrophique intégrée au début on pensait que c'était avec trois composants l'aquaculture de nourrissement avec les poissons et puis l'aquaculture d'extraction donc au niveau des molécules organiques les invertébrés les coquillages et puis au niveau des molécules inorganiques les algues donc comment ça marche quand on nourrit les poissons on crée une zone de nutriments et donc on a différents types de nutriments on a les petites particules organiques qui ne voyagent pas très loin c'est pour ça qu'il faut mettre les invertébrés assez proche et puis on a les nutriments inorganiques dissous qui se promènent un peu plus loin et donc il faut mettre les algues un peu plus loin aussi du système donc c'était au début on pensait que c'était trois composants maintenant on comprend que c'est un peu plus compliqué que ça parce que vous avez aussi des grosses particules organiques qui vont assez rapidement au fond et puis aussi les invertébrés les coquillages relarquent des faissaises et pseudo faissaises qui vont aussi au fond donc il nous faut un composant aussi pour récupérer ces nutriments au fond et donc c'est l'aquaculture d'extraction de fond et donc des oursins des concombres de mer des homards et aussi des vers de mer et puis depuis un an ou deux on commence aussi à comprendre qu'il y a un composant qu'on a complètement ignoré et qui est très important c'est tous les microbes les bactéries qui sont au fond et donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille c'est important c'est très peu quantifié mais c'est aussi très important mais pour l'instant je dirais qu'on a plutôt travaillé avec une cascade on dégrade les différents composés mais en réalité essayer de comprendre la composante de minérisation la composante des dépositiveurs c'est pas pour moi mission accomplie parce qu'il faut qu'on complète le cycle et donc si vous voulez il faut que on continue à faire marcher la cascade alors bon c'est pas une cascade qui est dans mon jardin j'ai pas encore assez vendu assez d'algues donc c'est une autre photo mais pour que ça marche cette cascade pour que ça marche il faut que l'eau elle remonte en haut et que ça continue ça continue donc c'est la même chose pour nous il faut aussi qu'il y ait pas mal de bioengineering derrière tout un tas de pompes etc pour que pour ça remonte donc ce qui est important c'est qu'on ait des récepteurs pour ces composés inorganiques parce que si on dégrade tout de l'organique vers l'inorganique il faut après que tout ça ça reparte donc qu'est ce qu'on a comme récepteur qui va être invité à la table pour ce gros gâteau de d'inorganique est-ce que ça va être les algues opportunistiques et nuisibles comme les algues vertes bon c'est une photo de marée verte en chine à chindaou mais bon j'aurais pu mettre une photo vous en avez aussi des bonnes photos en bretagne et aussi des algues des marées rouges et nous ce qui nous intéresse au contraire c'est de faire pousser des algues qui ont des possibilités commerciales comme par exemple les laminaires que donc on cultive sur sur des cultures en ligne parce que s'il y a quelque chose qui est très important que je rabâche tout le temps vous ne pouvez pas échapper au monde de la photosynthèse parce que dans l'aquaculture surtout l'aquaculture je dirais en monde occidental et surtout une aquaculture animale mais il faut que les gens soient bien consents que ce sont les organismes qui font la photosynthèse qui ont la faculté d'utiliser l'énergie solaire pour métaboliser les molécules inorganiques en molécules organiques et que le cycle continue ok donc c'est ça que je rabâche toujours mes amis de l'aquaculture animale et n'oubliez pas les algues elles peuvent faire des choses très intéressantes donc en réalité oui il faut aussi penser à ça donc pour recycler et donc avoir un cycle complet donc si vous voulez en gros c'est ça l'aquaculture multitrophique intégrée c'est tout ça alors des gens les des fois les gens me disent bon le lot c'est compliqué ce nom là vous n'auriez pas pu faire plus simple et surtout il ya la polyculture qui existe déjà comme terme mais pour moi ce qui était très important c'est l'aspect multitrophique la polyculture par exemple il ya des gens qui font par exemple en chine on voit assez souvent trois espèces de poissons bon c'est toujours l'aquaculture dans la même direction rejet de sel nutritif mais pas recyclé donc pour moi l'imts est différent de la polyculture et donc aussi je dis toujours aux gens si vous vous en rappelez plus il ya pas culture intégrée multitrophique il ya le lot imta mais on peut aussi chanter ça donc je le rappelle toujours vous rappelez village people je commence à montrer mon âge il y avait y mc et on peut faire la même chose a mt et ça marche aussi et en général les gens s'en rappellent et donc vous voyez ça c'est mes étudiants on était en décembre dernier on était dans un congrès au chili donc ils ont fait une figure à imta on fait aussi des carioqués à imta donc on peut s'amuser avec l'imta en général les gens s'en rappellent beaucoup plus à ce moment là donc l'imta est basé sur un principe très simple c'est que la solution à la nutrification n'est pas la dilution nous on est sur la bête fondie donc on revendique les plus grandes marées du monde bien que le mont saint michel nous dise non non c'est nous mais à nous on pense que c'est la bête fondie donc les gens me disent ouloulou mais il n'y a pas de problème avec les marées etc mais il faut pas oublier que dans la bête fondie ça va six heures dans ce sens là 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 donc en réalité pas énormément d'échanges pour changer toute l'eau de la bête fondie il faut à peu près 76 jours donc plus de deux mois pour changer toute l'eau de la bête fondie et pendant ce temps là il y a suffisamment de temps pour rester pour avoir des problèmes de scènes nutritifs donc c'est pas la dilution mais c'est l'extraction et la conversion par le recyclage et la diversification produire d'autres récoltes en réalité le concept d'imta est extrêmement flexible pour moi d'imta c'est un peu comme un thème central et puis sur lequel il ya il ya beaucoup de variations en réalité je compare ça à la à la musique non pas de frédéric chopin mais la musique de yohann sébastien bar qui était très connu pour thème et variation on crée un thème et puis dessus on font on brode beaucoup de variations et puis on peut continuer etc donc il ya un thème central et beaucoup de variations donc l'imta peut être développé en milieu côtier mais aussi à terre peut être développé en eau de mer mais aussi en eau douce et puis c'est pas uniquement une chose en zone tempérée ça peut être aussi en zone tropicale donc ce qui est important c'est qu'on choisisse des organismes à des niveaux trophiques différents pour que justement ils aient des fonctions complémentaires dans l'écosystème et rebalancer le système et aussi pour que l'industrie adopte ce principe il faut aussi que les espèces est une valeur économique et puis quand on dit intégrer intégration pour moi ces cultures en proximité mais sans avoir une distance absolue en réalité au canada quand on a proposé ça en 2000 2001 on nous a dit très bien un beau projet académique mais vous pourrez jamais aller au commercial parce qu'il ya une réglementation qui dit qu'on n'a pas le droit de faire croître une espèce à côté d'une autre par plus par moins de 150 mètres et donc vous pourrez jamais aller au niveau commercial je dis mais si on peut pas faire ça comment on va intéresser l'industrie on n'arrivera jamais à développer l'imta et puis un choc réunion avec les fonctionnaires des différents ministères je disais toujours mais à 150 mètres moi je crois que c'est 153,8 pourquoi 150 mètres d'où ça vient votre 153,8 et je leur disais la même chose que votre 150 donc finalement il nous a fallu huit ans pour convaincre les différents départements mais on a pu le faire et donc je suis très opposé à des distances absolues qui généralement ne veulent rien dire il faut considérer la zone dans laquelle on est la baie dans laquelle on est et donc les fonctions les courants etc sont très importants pour discuter de quelle est la distance entre les différentes espèces et où les mettre donc aussi une chose très importante c'est que certains disent oui la mts c'est la culture du saumon des laminaires et des moules ou des quelques invertébrés en eau tempéré à quelques mètres les uns des autres non c'est ce que nous nous avons développé parce que c'est ce qu'on peut développer dans notre région mais en réalité il y a tout un tas d'autres systèmes d'aquaculture intégrée qui peuvent être possibles donc j'ai fait un niveau c'est une des variations sur le thème central il y a beaucoup de variations donc là bon c'est en anglais avec tout un tas de sigles etc mais au lieu de vous de passer en revue tous ces sigles là je vais vous donner quelques photos ça aussi c'est de l'IMTA l'agriculture et l'aquaculture intégrée là c'est par exemple au vietnam donc on a culture de riz et de tilapia ensemble c'est un exemple d'aquaculture intégrée intégrée aussi avec les eaux vertes qu'est-ce que je fais là et puis aussi un autre exemple d'aquaculture intégrée c'est avec la culture en biofloc donc ça c'est en inde et ça c'est en israël un autre aspect aussi l'aquaculture intégrée ça peut être aussi en eau douce ou aussi ce que les gens appellent l'aquaponie je crois que c'est aquaponie en français aquaponics en anglais et nous depuis deux ans on s'est mis aussi à faire de l'aquaponique parce que les gens parlent beaucoup du saumon en mer mais ça passe un an à un an et demi le saumon est aussi cultivé en écloserie en écloserie à terre et en eau douce et on peut adapter aussi le même principe et puis aussi l'aquaculture intégrée peut être à des échelles énormes là on est à changoubet c'est pas très loin de chindao en chine et tout ce que vous voyez ici là tout ça c'est principalement de l'aquaculture d'algues et de mollusques et donc à peu près ça ça fait dix mille dix mille nautiques donc c'est énorme vu de l'eau ça nous donne ça donc effectivement c'est énorme avec les algues sont entre les bouées et puis les invertébrés sont comme ça donc en réalité quand on étudie le système on se dit par rapport à ce qu'on fait dans le milieu occidental où on essaie de compléter les poissons là ma question c'était mais où sont les poissons donc quand on regarde un peu plus détaillé on voit que des parcelles de culture d'algues et en réalité les poissons il n'y a pas tellement de cages de poissons il y en a là 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 et puis là donc c'est pas un système où les sels nutritifs sont en majorité en provenance des poissons c'est un autre système et en réalité c'est l'enrichissement par l'agriculture terrestre et donc tout le drainage de l'agriculture et puis aussi il y a beaucoup d'aquaculture en chine qui est une aquaculture à terre donc là aussi et qui relargue aussi beaucoup de sels nutritifs donc ce sont des systèmes très différents mais qui sont tous appelés aquaculture intégrée donc de quel type d'aim tient parlons nous nous dans l'occident on commence avec des poissons auxquels on ajoute des invertébrés et puis des algues et puis c'est à une taille modeste comparé à ce qui se passe en asie où c'est exactement l'inverse ça commence avec des algues auxquelles on ajoute des invertébrés auxquelles on ajoute des poissons donc ce sont des systèmes différents est ce que ce sont alors ça j'ai essayé de traduire de l'anglais en français mais ça marche pas tellement apple oranges je sais pas en français c'est peut-être les torchons et les serviettes donc est ce que ce sont des torchons ou des serviettes ou est ce qu'on doit essayer de travailler ensemble pour essayer de comprendre les deux types de systèmes et arriver à vers des solutions de plus en plus intégrés donc pour vous ramener au canada voilà ce que le type d'aquaculture qu'on fait on a des typiques des cages de saumon auxquelles on ajoute des radeaux de moules et puis des radeaux d'algues voilà et pourquoi on fait ici c'est parce que 80% du temps le courant est dans cette direction mais dans un autre endroit on pourrait avoir une autre configuration donc la composante de nourrissement pour notre système d'IMTS c'est le saumon culture aquaculture de saumon typique la nourriture qui arrive par tuyaux qui est contrôlée par quelqu'un dans une barge qui fait de qui est devant des ordinateurs et qui contrôle la nourriture donc rien de spécial aquaculture du saumon typique la composante inorganique de l'AMTI ce sont les algues alors vous voyez qu'on fait pousser nos algues pas très loin des cages de saumon et puis donc là maintenant on arrive à des tonnages assez intéressants et donc d'une manière importante de mécaniser tout ça quelque chose que je voudrais vous parler sur les puisqu'on est sur les algues c'est de mettre ça en perspective au niveau mondial la production maricole mondiale donc en eau de mer en 2012 c'était 48,5 millions de tonnes et pendant longtemps ce qui était le plus produit au monde en réalité c'était les mollusques qui était après les algues et puis les poissons très loin derrière et puis les algues depuis 2000 2004 maintenant sont ce qu'il ya de plus produit à peu près 50% de la biomasse et les algues ensuite les mollusques et puis les poissons sont toujours à 8 9 10 11 % et on parle toujours d'aquaculture de poissons c'est ce qui c'est ce qui fait les news là les nouvelles mais en réalité au niveau mondial c'est parce qu'il ya le plus produit donc mais qui c'est qui c'est ça vraiment dans le milieu occidental dans le monde occidental en réalité beaucoup peu de gens car 96% de l'aquaculture des algues est concentré seulement dans six pays asiatiques la chine plus gros producteurs plus de la moitié l'indonésie les philippines la république de corée ou la corée du sud le japon et la malaisie donc c'est une histoire qui est essentiellement une histoire asiatique alors on commence à aller dans les sushis bars et des trucs comme ça mais en réalité au milieu occidental on connaît pas tellement ça et c'est ça le problème c'est que les gens sont pas tellement au courant de ce qui se passe mais en réalité l'aquaculture des algues c'est important au niveau de la production mondiale 96% des algues sont produites par aquaculture et donc la récolte de population naturelle c'est uniquement quatre pour cent la récolte de la minère en bretagne avec le scooby-doo ça fait partie des quatre pour cent donc c'est que c'est une minorité il ya une chose aussi qui est importante c'est que les gens vous disent toujours oh oui en 2015 ou 2016 2017 on va être à l'époque où on va avoir 50% des poissons qui vont venir de l'aquaculture et 50 de récolte naturel ça c'est vrai pour le poisson en réalité les algues depuis 1971 il y a plus de la moitié des algues qui sont produites de manière d'aquaculture ok donc le seuil 50 50 les algues l'ont passé en 1971 et non pas maintenant la production 23,8 millions de tonnes à nouveau 96% produit dans six pays asiatiques la valeur qui n'est pas qui n'est pas rien c'est 6,4 milliards de dollars américains et à nouveau presque tout est généré en asie le taux moyen de croissance annuel est de 7,7% quand il ya d'autres types d'aquaculture qui qui plafonnent ou qu'il est et qui diminue en réalité la croissance des algues de l'aquaculture des algues grandit toujours qu'est ce que chose qui était aussi intéressant c'est que il ya à peu près 220 espèces qui sont cultivés à travers le monde et en réalité si on compte à peu près toutes les espèces d'algues possibles il y en a à peu près 10500 ok et donc on en a 220 qui sont cultivés et en réalité il ya six six genres qui procure pratiquement la majorité 98 99% de la production de la valeur et c'est un peu la même chose que ce qu'on voit en nourriture sur terre après tout qu'est ce qu'on mange on mange du porc on mange du de la vache on mange de la poule on mange de la dinde du mouton et en réalité on n'a pas on a beaucoup d'espèces possibles mais en agriculture comme en aquaculture on a réduit sur quelques espèces ou quelques genres qui marchent très bien donc est ce que c'est ces six genres c'est saccharina ou qui a pas si longtemps s'appelait laminaria donc c'est par exemple la culture en chine ou une daria c'est une autre laminaire donc ça c'est on est au japon porphyra c'est ce qui pour le sushi c'est ce qui est tout autour du riz alors moi quand je vais dans un bar de sushi le riz et puis l'animal m'excite pas tellement c'est la qualité de ce qui est autour qui m'excite donc c'est cette couche violette foncée qui est fait de porphyra alors ça c'est un bateau qui est en train de récolter alors les gens comprennent pas tellement comment ça se passe ce sont des filets les filets sont en mer et le bateau passe sous le filet et si vous voulez aux vieux de tondre comment on tond la tondeuse à gazon pour couper son son herbe c'est si on avait une tondeuse à gazon sur le toit donc en réalité c'est ce qu'ils font la tondeuse à gazon elle est dessus donc ils vont ils montent ils descendent ils montent ils descendent pour récolter leur sushi bon nous l'autre genre gracilaria avec qui on peut faire de lagar et puis capafacus au kuma et puis avec qui on peut faire des caragénan et puis sargassum qui est aussi une autre algue brune notamment en Inde et donc ce sont les six genres qui dominent l'aquaculture au monde nous au nouveau brunswick ce qui nous intéresse c'est des algues indigènes autochtones donc ce qui pousse dans la bête fondie donc saccarina latissima qui il y a pas si longtemps 2006 s'appelait laminaria saccarina saccarina bien sûr ça veut dire sucré donc c'est la laminaire sucré et c'est l'équivalent du kombu des japonais ou si je crois que vous appelez ça en bretagne le kombu royal ou le kombu breton c'est la même chose ok et puis une autre espèce à l'area esculenta donc esculenta ça veut dire succulent et c'est l'équivalent du wakame du hundaria des japonais et des chinois donc comment on cultive ça au pendant l'été les les laminaires deviennent reproductives donc ça ce qu'on appelle des sorai c'est il ya des milliers si c'est pas des millions de petites spores là dedans donc on les récolte on coupe ces parties reproductives on fait relarguer les spores dans l'eau et puis donc on a tout un tas de petits sports en solution et on va inoculer ces tuyaux de pvc où on a dû une petite cordelette enroulée autour 40 m donc ces petits sports vont s'installer sur les cordelettes ça va germer il va y avoir des gros filaments ça va être les femelles et des filaments plus fins ça va être les mâles et bon et vous savez ce qui se passe quand on met des mâles et des femelles ensemble on obtient des petits bébés et donc on revient à des petites laminaires tout petit tout petit et c'est ce qu'on voit ici donc quand nos tubes passent de blanc à bras bras on est très content c'est pas une contamination c'est que c'est en train de pousser et donc quand les petites laminaires sont à peu près d'un demi millimètre c'est temps de les passer au site d'aquaculture et puis donc de les récolter mais bon ça c'était des photos d'il y a plusieurs années maintenant on a mécanisé beaucoup de choses donc en gros c'est le cycle une partie en labo et une partie en mer donc on a ces dix dernières années beaucoup d'efforts pour passer de la recherche au développement à la commercialisation beaucoup d'efforts sur le comment avoir des radeaux qui marchent on a des plus grandes marées au monde mais on a aussi beaucoup de courants de marée et donc en réalité c'est pas la peine d'essayer de mettre une structure avec des angles droits ça sera cassé à la prochaine grande marée ou à la prochaine grande tempête donc il faut trouver des structures qui sont suffisamment flexibles tout en étant rigides et puis donc les cordes de laminaires chaque corde fait à peu près trois quarts de tonnes alors bon on a des étudiants en thèse bien musclé etc mais après trois cordes ils commencent à dire où ça suffit donc il faut mécaniser est devenu très important donc on a passé beaucoup de temps à mécaniser la récolte et puis aussi le chauffage le séchage comment mécaniser le séchage des algues sécher trois kilos d'algues c'est facile sécher trois tonnes d'algues c'est autre chose donc beaucoup de d'efforts là dessus la composante des petites particules organiques cette fois donc les moules et puis d'autres coquillages alors ça ça a été notre premier radeau expérimental après on est passé à cette structure mais beaucoup trop rigide qui n'a pas marché et maintenant on a des anneaux donc circulaire la concentrique et donc par exemple ce radeau ça peut produire à peu près 60 tonnes de moules ce que vous voyez qui est blanc c'est la neige une spécialité du canada on en a pas mal donc et puis donc les moules alors les moules c'est marrant parce qu'on les voit toujours dans les magasins on espère qu'elles sont bien fermées parce que ça veut dire qu'elles sont comestibles mais en réalité sous l'eau donc en réalité les moules c'est comme deux siphons un siphon inhalant un siphon exhalant et en réalité ces moules chaque moule a la capacité de filtrer à peu près quatre à six litres d'eau de mer par par heure donc c'est énorme et donc une capacité de filtration énorme pour récupérer les grosses particules organiques on est en train de développer donc c'est plus récent des oursins des pétoncles et des concombres de mer alors là aussi on est en train d'expérimenter avec différentes structures les concombres de mer moi je les appelle les zoudini de la mer ça peut ça peut avoir ce diamètre là mais en réalité quand il s'agit de s'échapper ça peut se contourner que etc dans tous les sens et c'est c'est pas facile et en plus le problème c'est que si on fait des trucs qui sont trop serrés ben effectivement les particules vont pas pouvoir tomber à l'intérieur donc c'est un compromis entre tout ça c'est pas facile de cultiver des concombres de mer donc maintenant je voudrais passer un peu de temps sur la mariculture des algues donc il ya un renoue un renouvellement d'intérêt pour la mariculture des algues en culture intégrée et aussi pour les services qu'elles rendent à l'écosystème et pour de nouvelles applications alors les algues elles sont d'excellents épurateurs de nutriments notamment l'azote le phosphore le carbone et donc il faut prendre il faut tirer avantage des nutriments bien sûr quand ils sont présents en modération donc ça veut dire que c'est dans la limite de la capacité assimilative des écosystèmes et aussi pour moi les nutriments sont pas des déchets et actuellement quand je vois par exemple mes filles elles reviennent de l'école et et l'azote c'est un polluant ou le loup c'est très c'est très méchant etc mais l'azote on en a besoin donc de dire que c'est toujours un polluant pour moi c'est c'est un problème alors c'est un peu là aussi c'est une expression américaine on a l'expression good cop bad cop alors je sais pas c'est en français ce serait le flic et le ripoux je pense si on adapte mais disons le bon nutriment et le mauvais nutriment et c'est toute une question de être à la limite de la capacité assimilative effectivement si on la dépasse les nutriments sont un problème mais si on est en dessous les nutriments c'est une bonne chose c'est ni plus ni moins que qu'une histoire de recyclage alors le recyclage on vous dit de le faire vous êtes dans votre chambre d'hôtel on vous met des différentes poubelles donc c'est recycler dans votre hôtel c'est bien dans votre bureau c'est bien votre jardin votre ferme sur terre mais on a un problème quand il s'agit de recycler en mer ou c'est une très mauvaise chose il n'y a pas de logique là dessus si on veut recycler on devrait aussi recycler sur les fermes sur l'eau douce ou l'eau marie donc ce qui est important c'est de donner une valeur à la récupération des nutriments et aussi de l'énergie qui seraient perdues et justement de les convertir en d'autres récoltes donc il faut reconnaître il faut donner une valeur aux services écosystémiques c'est bien ça qu'on dit en français je crois oui écosystème services et services écosystémiques composants de destruction non seulement les algues mais aussi les invertébrés il faut donc reconnaître ça y mettre un prix et les utiliser comme outils incentifs financiers et réglementaires si on veut que les règlements changent il va falloir aussi avoir des incitations financiers voilà donc je sais pas si on dit ça les crédits d'échange de nutriments enfin les crédits de carbone les gens en ce moment s'excitent beaucoup sur les crédits de carbone au carbon trading c'est pour ça que j'ai mis échange carbon trading crédits bon vous allez avoir cop 21 dans quelques semaines les gens s'excitent beaucoup sur le carbone les gens s'excitent beaucoup sur ce qui se passe à terre apparemment ça commence à se réveiller les gens se disent oulou mais sur notre planète on a aussi beaucoup d'océans et les océans sont peut-être importantes dans la régulation de ce qui se passe sur terre donc ça commence à se réveiller mais pour l'instant c'est surtout une histoire de carbone et en mer ça devrait être aussi une histoire de nutriments notamment l'azote et le phosphore au sens beaucoup plus large si je prends à nouveau les algues 23,8 millions de tonnes 6,4 milliards de dollars américains et si je regarde disons la composition moyenne en azote c'est 35 points 35 en phosphore c'est 0,04% et en carbone c'est à peu près 3% dans les algues en général et si je compare à combien ça coûte pour récupérer cet azote ce phosphore et ce carbone avec des stations d'épuration pour l'azote c'est entre 10 et 30 dollars américains pour le phosphore c'est à peu près 4 dollars et pour le carbone c'est 30 dollars par par tonne donc si j'emploie ça et que je regarde toutes les algues au niveau mondial les services écosystémiques rendus par l'aquaculture des algues c'est entre 892 et 2,5 milliards de dollars c'est à dire en réalité par rapport à ça 40% de la valeur commerciale des algues et dans et pourrait être dans les services écosystémiques mais le problème c'est que ces importants services pour l'environnement et donc aussi pour la société humaine ne sont jamais pris en considération dans les lignes budgétaires des fermes on vend toujours des algues basées sur leur biomasse et sur leur valeur alimentaire on met jamais une valeur sur les services écosystémiques mais donc ça pourrait être très important on peut donc c'était pour l'azote on peut faire la même chose pour le phosphore et il faut une chose qu'il faut se rappeler c'est que les algues accumulent le phosphore et le phosphore c'est le prochain élément dont on manquera sur cette planète et il ya beaucoup de gens qui disent le prochain pipique c'est pas le pic de pétrole c'est le pic de phosphore dont on va avoir on va avoir des problèmes dans l'avenir on peut faire la même chose sur le carbone donc les gens s'excitent beaucoup sur le carbone mais il ya une chose qui est intéressante c'est que la valeur des dans les épurations c'est entre 25 et 30 dollars par tonne de carbone alors que pour l'azote c'est entre 3 et 38 dollars par kilo donc il ya un facteur mille et personne n'en parle de ça tout le monde s'excite sur le carbone en réalité sur l'azote et le phosphore il ya des c'est par kilo et non pas par tonnes et donc il y aurait aussi de l'argent à faire sur les crédits d'échange d'azote et de phosphore et non et d'arrêter de parler uniquement du carbone et du carbone à terre bon ça c'était donc pour les algues mais on peut faire exactement la même chose pour les autres composantes extractives donc les invertébrés les oursins les concombres de mer les moules etc donc voilà pour l'aspect épurateur un autre aspect intéressant c'est qu'en aquaculture intégrée les algues n'ont pas besoin d'être fertilisées avec des engrais et des produits agrochimiques les poissons fertilisent vos algues gratuitement si vous voulez donc on n'a pas besoin d'utiliser des engrais une chose qui est peut-être un peu toute bête à dire mais les algues n'ont pas besoin d'être irrigués donc on n'a pas de problème d'irriguer tous ces champs avec de l'eau de l'eau de l'eau alors que l'eau devient une denrée de plus en plus chère sur cette planète les cultiver des âmes ne demandent pas de nouvelles terres arabes n'ont pas besoin de transformer les paysages de couper les arbres etc et aussi les âmes peuvent être utilisées pour la restauration de certains habitats par exemple au japon il y avait un aéroport où ils avaient construit parce que les japonais construisent des des digues comme c'est pas possible et mais même ces digues énormes il y avait un certain nombre d'érosions et donc l'aéroport n'était pas en train de si je crois que c'était l'aéroport à côté d'Osaka qui ne se stabilisait pas et donc il y a quelqu'un des algues qui leur a dit mais faites pousser des algues sur ces immenses digues et vous allez voir qu'en réalité les algues vont assorber en réalité on s'en utilise comme pour assorber les chocs et donc les algues diminuent l'emprise des vagues simplement pas en absorbant les chocs et l'érosion de ces digues a diminué donc restauration d'habitats et ou création de nouveaux habitats les algues sont la seule composante de l'aquaculture qui fournit de l'oxygène alors que toutes les autres aussi bien les animaux que les microbes consomment de l'oxygène donc c'est important de dans le budget total de l'aquaculture une chose aussi c'est que les algues sequestrent le co2 donc elles peuvent avoir à leur manière une implication dans le réchauffement de la planète et puis aussi maintenant on parle beaucoup de l'acidification des océans je pense que les algues peuvent avoir un impact sur l'acidification pas des océans on ne fera jamais pousser assez d'algues pour changer le ph de l'océan atlantique ou l'océan du pacifique ou l'antarctique mais c'est plutôt aussi au niveau côtier ou même à des échelles très côtières je pense qu'ici vous êtes vous avez pas vous voyez pas encore trop l'impact de l'acidification des océans au canada on le voit plutôt du côté ouest pacifique que du côté atlantique mais les gens on commence à voir du côté pacifique des sérieux problèmes avec leurs écloseries leurs écloseries et donc les larves de moules et de d'huîtres qui n'arrivent pas à synthétiser leurs coquilles donc si ma chimie est toujours correcte maintenant j'ai peur avec paul treger dans l'assemblée mais donc le gaz co2 plus l'eau plus les carbonates ça vous donne des bicarbonates et le problème c'est que les bicarbonates ne sont pas accessibles aux larves et c'est pas une source de carbone qu'elles peuvent utiliser pour synthétiser leurs leurs coquilles par contre elles aiment le carbonate et donc en réalité quand on a de plus en plus de co2 l' équilibre est déplacé dans ce sens donc l'idée c'est que si on peut récupérer un certain nombre de de co2 on devrait pouvoir renverser en partie l'équation et donc repartir dans ce sens là et donc avoir du carbonate à niveau disponible donc là je parle au niveau pas des océans mais au niveau d'une écloserie par exemple ok les au lieu d'avoir une éclosion alors c'est ce qu'ils me disent qu'est ce qu'on peut cultiver d'autre parce que l'eau arrive dans mon écloserie et mes larves ne peuvent pas synthétiser leurs coquilles donc je leur dis mais avant ça faites barboter votre eau dans des bassins qui vont avoir des algues qui vont être aussi une autre récolte pour vous mais qui vont vous augmenter le ph et puis après quand vous avez augmenté le ph vous transférez dans des bassins avec vos larves donc je parle d'un niveau un très petit niveau je parle pas d'océan enfin c'est toujours la civilization de l'eau marine mais c'est à petite échelle et je pense qu'on peut le faire en réalité c'est marrant parce que cette idée quand je j'y pensais en réalité ça m'a fait remonter au bon vieux temps parce que à brest etc j'avais fait les stages de roscoff tout le monde y passait au stage de roscoff et donc et mon petit projet pour les des stages de roscoff c'était la variation du péage dans les cuvettes de la pointe de bloscon à roscoff que michel glémarec connaît toutes les cuvettes par coeur et donc et donc ce qu'on faisait on suivait le ph alors on allait avec notre petit électrode la ph et donc on suivait l'évolution du ph qui le matin était à 8 quelque chose et puis quand on arrivait vers midi deux heures ça montait jusqu'à 10 et puis après ça redescendait mais on arrivait par la photosynthèse à augmenter le ph jusqu'à des valeurs de 10 donc à petite valeur sur des petits volumes je pense qu'on peut faire quelque chose sur l'acidification des eaux et notamment pour les écloseries d'invertébrés ou une autre chose aussi l'approche de diversification en récoltant non seulement des poissons mais des algues et des invertébrés en réalité ça pourrait être une option pour la réduction et la gestion des risques économiques pour répondre aux impacts du changement climatique actuellement dans l'aquaculture les gens commencent à se dire loulou si on a des changements et personne ne sait si dans certaines régions ça va augmenter ça va descendre donc personne ne sait exactement comment ça va aller mais la question par exemple dans 50 ans est ce qu'on aura toujours des bonnes conditions en bête fondie pour cultiver du saumon peut-être que oui peut-être que non j'en sais rien mais l'idée c'est ce que je dis toujours à mes collègues qui travaillent sur l'aquaculture du saumon je dis arrêtez de mettre tous vos je pense que ça marche aussi en français arrêtez de mettre toujours tous vos oeufs de saumon dans le même panier voilà et donc essayer de diversifier faites pousser autre chose que des poissons les algues et les invertébrés c'est très connu en agriculture la monoculture ça peut être dangereux il faut se diversifier si vous jouez à la bourse aussi c'est très dangereux d'avoir uniquement des actions dans une compagnie il faut se diversifier et bien l'aquaculture c'est la même chose il faut aussi se diversifier les algues aussi on peut les utiliser substitution partielle en protéines de poissons donc un gros débat est ce qu'il faut faire de la farine de petits poissons pour faire pousser les gros poissons donc les gens disent on peut remplacer ça par des protéines végétales mais les gens se rappliquent se replient toujours sur des végétaux terrestres donc c'est le maïs c'est le soja etc et ça crée des compétitions pour d'autres utilisations et donc moi je leur dis mais les nos laminaires elles ont quand même 20% de protéines c'est aussi une bonne source de protéines donc c'est ce qu'on est en train de faire avec notre partenaire industriel puc aquaculture donc on nourrit des des petits saumons avec différentes formulations qui contiennent aussi de la farine d'algues bon il ya tout l'aspect aussi de nouvelles applications biochar méthane bioéthanol biocarburant biodézel je les mentionne je suis tout le monde me dit tiens c'est bizarre Thierry Chopin vous êtes le gars des algues vous poussez toujours les algues mais vous excitez pas tellement sur les histoires de biocarburant donc pour moi l'histoire de biocarburant à base d'algues il faut pousser les calculs jusqu'au bout un gros problème c'est qu'il faudra énormément de surface de culture d'algues est ce qu'on en asie les gens sont prêts pour ça est ce qu'on dans le monde occidental on est prêt pour d'immenses surfaces pour pour les algues j'en suis pas sûr il ya un aspect aussi saisonnier les algues comme en bretagne vous connaissez ça aussi vous cultivez beaucoup de choses il ya des saisons et ces gens pour le souffleur il ya des saisons pour l'artichaut etc bon il ya des saisons pour les algues les algues ne sont pas ne produisent pas 12 mois sur 12 il ya cet aspect là il ya aussi l'aspect financier moi ce qui m'intéresse c'est de trouver des marchés pour mes algues qui soient assez cher parce qu'il faut que je m'y retrouve au point de vue la culture d'algues c'est c'est quand même assez cher donc il faut que j'ai des produits que je puisse vendre cher si je veux vendre du biocarburant il va falloir que je vende mes algues à moins de 40 cents dollars canadiens moins de 40 cents par tonnes je peux pas produire mes algues à ce prix là et puis ça c'était avant que le prix du pétrole se casse la figure donc non ça m'intéresse le biocarburant j'ai des grosses questions sur les grosses interrogations sur la question mais par contre il ya des choses aussi qui pourraient être intéressants c'est que on pourrait peut-être que combiner l'aquaculture des algues et puis des invertébrés des poissons avec les parcs éoliens bon c'est pour une histoire de d'augmenter la production parce qu'actuellement les parcs éoliens sont sur son vue comme des zones d'exclusion pas d'aquaculture pas de pêche pas de plaisance etc alors qu'en réalité maintenant ça commence à changer au début c'était ça non non ça nous intéresse pas maintenant il commence à se dire tiens en réalité on pourrait peut-être utiliser ça de meilleur beaucoup plus efficace et de combiner deux activités qui elles-mêmes demandent beaucoup de place si on les combine on réduira aussi l'impact footprint en anglais je comment on dit ça l'empreinte l'empreinte des sites il ya une autre chose qu'on peut aussi appliquer aux algues c'est ce qui s'appelle la bio raffinerie séquentielle intégrée un autre acronyme b r si qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut qu'on change nos attitudes nos modèles économiques parce qu'il faut qu'on évolue de du schéma une espèce un procédé un produit qui est énormément utilisé aussi bien en pêche qu'en aquaculture vers une approche qui est une espèce plusieurs procédés plusieurs produits et ça les japonais les chinois sont très forts là dessus avec une espèce d'algue ils vous sortent cinq à dix produits différents alors que nous actuellement c'est toujours un procédé un produit donc pour les algues on peut donc la biomasse la récolter enlevé l'eau prêt traitement transportation et puis ça va dans une boîte noire mais on sait bien que les boîtes noires en réalité de son rouge orange donc séparation fractionation séquent sur le processing et on obtient deux types de molécules avec les algues les molécules à haute valeur ajoutée donc c'est les ingrédients pour la nourriture humaine la nourriture pour poisson c'est les polymères c'est les fertilisants c'est les produits pharmaceutiques cosmétiques nutraceutiques botanique etc ou les biofuels biodésel enfin biocarburant etc et pour moi c'est des produits de commodité à basse valeur ajoutée et donc en réalité c'est pas tellement ça qui m'intéresse c'est plutôt ça et c'est ce que nous on développe avec nos algues à imta donc on a des algues pour la consommation humaine on travaille avec trois restaurants qui développent des nouvelles recettes on a des algues en cosmétique avec une compagnie à monaco on a donc les algues en substitution pour les protéines pour la nourriture de poisson on a aussi du saumon éco certifié donc en anglais ça s'appelle wise source salmon ce qui veut dire le saumon sourcé d'une manière intelligente si vous voulez on fait ça avec l'oblot qui est le plus grand distributeur de au canada et puis donc compagnie true north qui est une filiale de cook aquaculture et donc le saumon wise source salmon ne peut être que certifié de cette manière là si il pousse à côté de d'algues et de d'un vertébré on a aussi des laminaires qui depuis l'année dernière sont certifiés biologiques et puis aussi on produit du biochar ça c'est nos aires de substrat pour l'aquaponique je vais vous montrer ça tout à l'heure donc on a depuis juin dernier on a des laminaires amti qui sont certifiés biologiques les deux espèces à l'area esculenta saccarina latissima donc on a fait un logo je suis très fier parce que c'est une de mes filles qui l'a fait donc et puis donc on prépare différentes recettes etc donc ça c'est du saumon avec de la laminaire entourée et en mars dernier on a même créé une bière à base de d'algues donc en jouant sur les mots en anglais on appelait kelp on the way au lieu de help on the way qui veut dire l'assistance est en voie où les pompiers arrivent bientôt quoi donc kelp on the way donc voilà avec le celui qui qui a la microbrasserie puis vous voyez qu'aussi au niveau laboratoire on fait des tests scientifiques dans des bikers et puis on fait toujours trois répliquettes la trois pour que ce soit très scientifique voilà donc et on va recommencer ça cet automne avec cette bière là donc en réalité ce qui est important c'est que on complètement repense comment marche une ferme aquacole les gens pensent que c'est trop facile ça marche entre quatre bouées les limites d'un site d'aquaculture sur une carte en réalité non ça marche pas de cette manière là il faut penser à gérer ça au niveau de zone ou ce qu'on appelle en anglais baie management aéra donc une zone ça peut être une ça peut être une baie ça peut être et puis la baie peut être petite la baie peut être grande ça dépend aussi de l'hydrologie etc et puis en fonction des différents éléments considérés si c'est les grosses particules organiques c'est à l'intérieur du site si c'est les petites particules organiques c'est sur le site ou un petit peu aux alentours si on a les scènes dissous c'est au niveau de cette baie management aéra et la même chose aussi pour la maladie et le parésite c'est aussi au niveau de la zone de gestion donc ce qui est important c'est qu'il faut maintenant repenser tout et ça veut dire aussi que ça va changer énormément de réglementation et ça c'est pas facile aussi bien au canada qu'en france j'imagine donc si on a différents nutriments il faut différentes stratégies dans l'espace et le temps il faut penser aux infrastructures pour ces espèces co-cultiver et les mettre au bon endroit on a besoin de faire des changements au niveau des réglementations et au lieu d'avoir des barrières réglementaires et il faut aussi qu'on ait des règlements qui soient suffisamment souples adaptables et qui facilitent le développement de pratiques aquacoles innovantes si on veut essayer de nouveaux systèmes il faut que les règlements nous autorise même au niveau expérimental de le faire et ça c'est pas facile à faire compliquer à comprendre aux différents ministères plus en plus au canada on a des ministères au niveau fédéral provincial et puis après des ministères au niveau fédéral donc il faut tout faire en double donc ça pose un certain nombre de problèmes mais on y arrive il faut aussi intégrer à l'IMTA les aspects économiques et sociétaux par exemple on a fait ça avec des économistes c'est ce qui est bien dans notre réseau d'aquaculture intégrée c'est qu'on a des biologistes des économistes et aussi des gens des sciences sociales et les économistes ont fait des questionnaires etc pour voir quel serait l'impact de la biomitigation de l'IMTA est ce que ça encouragerait les gens à consommer plus de saumon et donc ça vient d'être publié cette année au niveau des consommateurs canadiens qui déjà mangent du saumon ça augmenterait la consommation si les gens disaient tiens ça m'intéresse parce qu'il ya des bonnes choses qui se font dans l'aquaculture du saumon ça augmenterait la consommation de 200 par 280 millions par an pour une valeur totale de la production canadienne qui est de 634 millions donc c'est pas négligeable et puis aussi on y une une autre publication qui va juste sortir c'est chez les canadiens qui ne mangent pas de saumon et entre autres les gens qui sont contre l'aquaculture du saumon est ce que si on leur montre qu'on change les techniques est ce que ça va les inciter à manger du saumon bon on va pas changer tout l'opinion de tout le monde mais ça pourrait augmenter de 43 à 65 millions par an pour à nouveau une industrie totale de 600 et quelques millions il ya aussi les aspects ce que les gens des sciences sociales aspect appelle les avantages sociétaux intangibles c'est donc pas palpable c'est pas mesurable avec des dollars ou des euros c'est obtenir la confiance du consommateur et la permission sociétale et politique de pouvoir fonctionner dans les baies et les emplacements etc et ça c'est aussi important on a fait ça avec ipsos reed qui est une compagnie bien connue de questionnaires on a fait ça sur la côte est du canada la côte ouest du canada la côte ouest des états unis là je vous donne un exemple de l'état de new york pas simplement la ville de new york mais l'état de new york aux états unis donc on demande aux gens qu'est ce que vous pensez de l'aquaculture des poissons c'est bien connu surtout en milieu urbain les gens ne savent pas exactement d'où viennent leurs poissons d'où viennent leurs vaches d'où viennent leurs cochons etc et donc c'est pas étonnant à peu près la moitié des gens n'ont pas vraiment d'opinion il ya des gens qui sont en faveur et puis des gens qui sont contre et puis on leur montre un film d'une douzaine de minutes sur l'aquaculture intégrée et après on leur dit donc si on évoluait vers l'aquaculture intégrée qu'est ce que vous en penseriez c'est intéressant la catégorie des indifférents a disparu et donc on a 88% de gens en faveur et puis on a toujours 12% de gens qui de toute façon seront contre l'aquaculture du saumon et puis un autre aspect dans les sociétés les avantages sociétaux intangibles c'est que les premières nations au canada on appelle ça les les premières nations les arborigènes ne dites surtout pas les indiens où vous allez avoir des gros problèmes diplomatiques les premières nations sont aussi intéressés par la mtv parce que pour eux c'est c'est très proche de leur valeur de la nature etc et donc on a fait plusieurs ateliers avec eux et certains sont très intéressés à développer cet aspect de l'aquaculture alors que d'autres sont complètement opposés à l'aquaculture en général donc les implications économiques et sociétales de l'adoption de la mtn sont pas négligeable je pense qu'il est temps de passer à ce que j'appelle la révolution turquoise on nous a beaucoup parlé de la révolution bleue de l'aquaculture il faudrait une révolution bleue qui soit un peu plus verte donc quand on mélange le bleu et le vert ça fait la révolution turquoise il serait temps d'appliquer des principes aquanomique on nous parle d'agronomie des principes agronomiques et bien ça devrait être la même chose pour les champs non pas à terre mais les champs aquatiques donc développer ces principes d'aquanomie de donner une valeur aux services écosystémiques rendus par les espèces d'extraction et puis aussi de mettre en place les échanges les crédits d'échange pour les nutriments alors ça bon je pense pas que ça sera mis en place par la cop 21 mais il faut en parler maintenant pour que peut-être dans 15 ans 20 ans 25 ans les gens commencent enfin à s'y mettre donc je sais que c'est du travail de longue haleine mais il faut commencer à en parler une autre chose que je voudrais mentionner c'est que le saumon en réalité je vous ai parlé surtout de l'aquaculture multitrophique intégrée en mer qui est donc pour cette partie là mais bien sûr il ya le cycle une partie du site du poisson du saumon qui est en eau douce et donc on peut parler d'aquaculture multitrophique intégrée d'eau douce ou l'aquaponie souvent les gens font l'erreur de penser que l'aquaponie c'est simplement un mélange une co-culture de poissons et de et de plantes en réalité il ya un aspect qui est très important c'est les microbes et les verts etc qu'il recyclage des nutriments réduction de l'utilisation de l'eau et donc pouvoir réutiliser l'eau dans les closeries donc diminuer la consommation d'eau aider les aquacultures à éteindre les niveaux réglementaires le problème en eau douce c'est pas un problème d'azote qui est plutôt le problème en eau de mer en eau douce c'est plutôt un problème de phosphore et donc empêcher l'eutrophication dans l'environnement les cours d'eau où se rejettent les effluents de décloserie diversification des produits et puis aussi différenciation des produits donc on travaille là dessus donc je vous montre une évolution de nos cultures ça donc on fait ça à l'université à petite échelle on fait pousser différentes plantes pour voir celle qui marche le mieux parce que l'aquaponie c'est surtout du tilapia c'est de l'eau à 20 25 degrés donc avec des espèces des plantes qui poussent aussi à ces températures ici avec l'aquaculture du saumon les écloseries sont entre 10 et 15 degrés donc il faut choisir d'autres plantes qui performent qui marchent bien à 15 20 degrés donc on a essayé avec des plantes bon bien sûr les laitues mais en réalité tout le monde fait de la laitue aquaponique ou hydroponique donc nous ce qui nous intéresse aussi c'est les plantes ornementales et puis les plantes médicinales bon ce qui rapportera le plus d'argent c'est la culture de la marijuana mais on commence à parler en canada notre nouveau premier ministre a dit qu'il fallait décriminaliser et ça mais on n'y est pas encore donc mais au mètre carré ça serait certainement le meilleur revenu donc c'est la nouvelle équation c'est l'aquaculture mutitrophique en eau 12 plus l'aquaculture mutitrophique en eau de mer permettrait la production imti et de ce qu'ils appellent egg to plate en anglais donc de l'offre à l'assiette et donc on pourrait avoir l'imti et complète dans tout le cycle du saumon ce qui permettrait une différenciation aussi assez intéressante mais bien sûr bon tout cela ça prend beaucoup de temps à développer et à mettre en place à la science et aussi la société ont besoin de temps pour penser évoluer ça prend beaucoup de temps tout ça l'imtl ne se mettra pas en place du jour au lendemain et notamment dans le monde occidental l'imtl existe de manière pas expérimentale mais de manière très pratique en asie depuis très longtemps mais en milieu occidental c'est encore une sacrée bataille et ces dernières années on nous a demandé de faire beaucoup de choses en 15 ans 14 ans on nous a demandé d'adresser les problèmes de d'efficacité environnementale d'efficacité économique efficacité sociétale est ce que l'industrie va adopter tout ça est ce qu'il va y avoir une évolution des règlements et la gouvernance et puis leur exécution la mise en place en ce moment il y a une grosse discussion au canada on a toujours l'aquaculture et sous le ce qu'ils appellent fish with act act lac des pêches qui remonte à 1867 parce que la reine d'angleterre est toujours la reine en charge du canada et donc on essaie de changer tout ça pour avoir un acte un décret ou un règlement de l'aquaculture et non plus être sous les pêches et donc on espère que ça va faire bouger un certain nombre de choses et donc tout cela en 14 ans on nous a demandé de faire beaucoup de choses et je dis toujours aux ans je dis mais rappelez moi un petit peu dites moi voir depuis combien de temps on fait de l'agriculture et l'agriculture après des centenaires des siècles et des même des millénaires n'est toujours pas parfaite donc nous demandez pas d'avoir résolu tous les problèmes d'aquaculture intégrée en moins de 15 ans donc ça va prendre du temps nous devons réaliser que nous sommes toujours dans les premiers balbutiements de l'IMTA occidentale et donc si certains sont contre je crois que vous dites ça aussi en français les fast food moi je suis contre les fast science ça va prendre du temps tout ça et donc j'espère qu'on y arrivera finalement à l'ultime intégration d'un système et sur ça je vous remercie beaucoup ça c'est le web website de mon labo et puis ça c'est aussi une vidéo youtube qu'on a fait sur l'aquaculture intégrée et puis les algues merci beaucoup Je vous remercie et je me remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?